La reine Letizia s'est adaptée sa tenue à toutes les circonstances, elle n'est que très rarement critiquée pour son choix vestimentaire. Letizia d'Espagne est également connue pour sa tendance à recycler les meilleurs habits de sa garde-robe. C'est ce qu'elle a fait ce 18 octobre 2021 pour une réunion d'affaires au palais de la Zarzuela à Madrid. Lors de cette sortie, la reine Letizia a opté pour la longuette bleue de chez Ego Boss. Pour assurer son rôle d'hôtesse ce jour-là, la reine d'Espagne a opté pour cette jupe à ceinture dotée d'une fente sensuelle. Cette longuette Ego Boss est un modèle que la reine d'Espagne partage avec d'autres têtes couronnées d'Europe. Marie de Danemark et Sofia de Suède sont connues pour être fans de ce modèle de chez Ego Boss. Cette jupe, et particulièrement la couleur bleu ciel, est pleine de symbolisme. Selon Italy 24 News, elle indique la fraîcheur, la capacité de médiation, la paix, la royauté, autant de qualité essentielle pour une reine digne de ce titre. Le journal continue que ce n'est pas un hasard si les femmes qui ont un rôle public important habillent souvent en bleu, la reine Elisabeth en premier lieu. La reine Letizia d'Espagne a porté la jupe du pouvoir à cinq occasions La reine Letizia d'Espagne a choisi de porter cette jupe Ego Boss pour assister à des événements d'une grande importance. C'est-il lors de la séance plénière de l'Académie royale d'Espagne, le 13 juin 2019, qu'elle l'a sorti pour la première fois. Elle l'a porté la deuxième fois pour une audience au Palazzo en octobre 2020. Cette année, avant le 18 octobre, elle a déjà arboré la robe de froid en février et en mai. Pour cette dernière occasion, la mère La Princesse Léonore et de l'infante Sofia a opté pour un top bleu marine pour accompagner la jupe. Le top est très large et affiche des manches asymétriques qui lui donnent un effet cap. Sans surprise, ce top est également signé Ego Boss. Enfin, on peut noter la pochette de chez Magri que la reine a à la main et ses boucles d'oreilles. Ses accessoires sont tous recyclés, les boucles d'oreilles datent même de 2008 selon Italy 24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501